Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie de surcharge lipidique au niveau de la vésicule biliaire. C'est une pathologie qui n'est pas assez fréquente, on la rencontre dans 9 à 26% des pièces de cholecystectomie et c'est une surcharge qui va faire qu'on aura une accumulation de lipides au niveau du cytoplasme d'histiocytes ou bien de macrophages qu'on appellera des histiocytes spuma et ça prend deux formes. Alors soit une forme diffuse, on la trouve de façon éparpillée au niveau de la muqueuse de la vésicule biliaire ou ça peut former aussi un polype. Voilà, donc on va découvrir cette entité, les différentes observations histologiques qu'on pourra faire dans ce contexte sur trois lames virtuels. Donc la première est celle-là, donc on voit très bien qu'on a plusieurs prélèvements qu'on a déjà réalisés au niveau de la pièce de cholecystectomie. Cholecystectomie c'est le nom qu'on donne au fait de faire une ablation de la vésicule biliaire et on voit ici qu'on a réalisé quatre prélèvements. Donc on a le premier qui est là, le deuxième, le troisième et le quatrième. Alors les deux qui sont en bas, ça correspond à des prélèvements de ganglions lymphatiques. C'est normal parce qu'on a un ganglion au niveau du collet, ce qu'on appelle le ganglion du collet et dont le prélèvement est systématique lors de l'étape macroscopique pour la pièce de cholecystectomie. Et puis on a deux prélèvements au niveau de la paroi. Voilà, donc je vous rappelle que la paroi de la vésicule biliaire, elle comporte une muqueuse, voilà, avec un épithélium, un coriant. Et puis on a une musculaire qui est mal formée, qui est faite de faisceaux de muscles lisses et qui sont disséqués par du tissu collagénique. Puis on a un tissu conjonctif périmusculaire. Et en fin de compte, on a une serreuse. Donc si vous voulez avoir des idées plus endettées sur l'histologie, je vous invite à regarder la vidéo sur l'histologie de la vésicule biliaire qui est déjà disponible sur la chaîne. Voilà. Alors le coriant, au niveau de la muqueuse vésiculaire, ça comporte un tissu collagénique. Donc on voit des fibres et des faisceaux de collagène. On voit également des structures vasculaires avec les globules rouges qui sont parfois visibles. On voit des éléments inflammatoires. Donc on peut accepter un certain degré ou bien une certaine quantité de cellules inflammatoires qui sont le plus souvent mononucléaires, c'est-à-dire des lymphocytes comme les cellules ici. Là, on peut observer également des plasmocytes. À côté de ça, on a observé également des cellules qui sont fusiformes, c'est des fibroblastes. C'est les cellules qui vont synthétiser du collagène qu'on trouve au niveau de ce coriant. Et ça, en fait, c'est un aspect qui est tout à fait normal au niveau du champ qu'on est en train de voir maintenant. Alors, sauf que pour ce qui est anormal, c'est une observation qu'on pourra faire déjà au faible grossissement. Et déjà là, elle est évidente. Alors, regardez la partie qui est là. C'est un repli muqueux qui est dilaté, surtout au niveau de son extrémité, par rapport, par exemple, à cette partie-là. Donc c'est des replis muqueux qu'on pourra appeler également des villosités. Donc c'est des structures qui font projection au niveau de la lumière. Donc c'est un aspect qu'on observe normalement sur une vésicule biliaire. Et puis, qu'est-ce qui donne cet aspect un peu clair ? Donc on va agrandir et puis découvrir immédiatement qu'on aura des cellules qui sont accolées les unes aux autres, qui sont de grande taille, comme on voit ici. Donc ça, c'est une seule cellule, avec un noyau de petite taille qui est un peu écrasé, hyperchromatique, ça veut dire foncé. Et puis le cytoplasme, il est clair parce qu'il est riche en petites vacuoles lipidiques, ce qu'on voit ici. Voilà. Donc il est commencé, donc toujours on aura l'apparition de lipides sous forme claire parce qu'ils sont tout simplement perdus lors de la préparation des tissus au cours de la technique. Donc elles sont tellement agencées. Donc on a une accumulation de beaucoup d'histiocytes au niveau d'un espace qui est petit. Et ça cause une dilatation, ce qu'on voit ici, une distension, si on veut dire, de la partie sur tout terminale de ces villosités. Donc on les observe ici. Donc toujours localiser les régions qui sont claires, par exemple là aussi. Donc si j'agrandir, je vais trouver le même aspect, avec les cellules qui sont de grande taille, avec cet aspect clair, avec ces noyaux qui sont hyperchromatiques, et puis comprimés, ça veut dire de petite taille. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les histiocytes spumes. C'est ces cellules qui vont stocker à l'intérieur de leur cytoplasme les lipides en général. Donc l'entité, comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on l'appelle la cholestérolose, mais on n'a pas que le cholestérol qui est stocké à l'intérieur de ces cellules. Voilà. Donc là aussi, il y a un autre foyer, comme on est en train de voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des lésions de cholestérolose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, on peut avoir une manifestation de ça sur le plan macroscopique. Parce que les lipides, on sait que ça apparaît en jaune sur le plan macroscopique. Et le fait d'avoir des bouts de vilosité qui sont dilatés et qui sont d'aspect jaune, sur un fond qui est souvent rouge ou bien verdâtre, ça donne un aspect qui est dit en peau de fraise. On va voir ça tout de suite sur la présentation, lorsqu'on va voir l'aspect macroscopique. Donc voilà, lésions diffuses de cholestérolose. Et puis on a dit que la deuxième manifestation possible, on avait la chance à l'observer aussi sur ce même prélèvement, c'était la formation de polype. Et voilà la formation polypoïde qu'on voit ici. Donc qui fait protrusion, qui se projette au niveau de la lumière qui est de ce côté. Alors c'est une structure polypoïde qui est d'aspect lobulé. Et puis au niveau du coréant, on trouve les mêmes cellules, des cellules de grande taille, le cytoplasme qui est riche en ces petites pulls et les noyaux qui sont hyperchromatiques, de petite taille. C'est normal parce que c'est des noyaux qui sont comprimés par la charge importante en lipides au niveau cytoplasmique. Donc vous voyez qu'il y a des cellules qui peuvent atteindre un volume cytoplasmique qui est important. Voilà, donc tout ça, tout le coréant, il est occupé par ces histiocytes spumes. Voilà. Alors ici, on n'a pas eu la chance d'observer la continuité entre le polype et la muqueuse de la vésicule biaire parce que la coupe n'est pas passée par l'axe qui va attacher ce polype à la muqueuse de la vésicule biaire. Alors je passe rapidement maintenant vers un autre prélément. Et là aussi, c'était une pièce de colécystectomie. On a pris des préléments systématiques. On voit ici un prélément au niveau du canal cystique ou bien au niveau du colé. Et puis on a trois préléments au niveau de la paroi vésiculaire. Et puis on a le ganglion du colé qui est à ce niveau. Voilà. Donc, comme on a dit sur la lame précédente, on a vu la forme diffuse qui est la cholestérolose. Alors ça, c'est la forme qu'on va observer dans 80% des cas isolés sous forme diffuse. On peut avoir deux autres formes. Ça veut dire soit une association entre la forme diffuse et le polype, ou aussi la présence d'un polype uniquement. Alors c'est le cas de cette lame virtuelle. Donc on voit cette fameuse structure polypoïde dont l'ocorion est claire et qui est riche en cellules spumeuses, en istiocytes spumeurs. Donc on voit très bien cet aspect hyperchromatique déjà des noyaux, des noyaux de petite taille, avec le cytoplasme qui est abondant et qui est riche en ces petites bulles claires. Donc ça rappelle un peu l'aspect de spungocytes des glandes sébacées. Puis on voit très bien ici la continuité avec la muqueuse. Et puis l'axe qu'on appelle un axe simplement conjonctivo-vasculaire. Donc conjonctivo parce qu'on a un tissu conjonctif. Donc des pyroblastes, des éléments inflammatoires, des faisceaux de fibres de collagène. Et puis on a également des vaisseaux qui sont de grande taille. Par exemple ici on voit une vénule qui est dilatée et qui est gorgée de sang avec présence de quelques globules blancs à ce niveau. Et là on voit que sur la muqueuse adjacente à ce polype, on n'a pas de lésion de cholestérolose. Donc si je le cherche, surtout au niveau des pointes, je ne vois pas d'accumulation de cellules istiocytaires. Ces polypes, quand ils atteignent une taille importante, ils peuvent même se détacher et être libres au niveau de la lumière de la vasique cubilière. Alors ça, c'est ce qu'on est en train d'observer ici. Donc on a inclus ce fragment qui était détaché au niveau de la lumière sur une lame à part. Et sur le plan de macroscopie, c'était une formation arrondie, un peu lobulée. Et si j'agrandis maintenant, je vais trouver les mêmes caractéristiques. Donc on a toujours un épithélium de surface qui correspond à l'épithélium de la vasique cubilière, un épithélium simple cylindrique. Et puis au niveau du coréon, on voit cette richesse en cellules, comme on peut le voir, qui sont dotées d'un cytoplasme abondant avec de micro-vésicules qui sont clairs. C'est des istiocytes spumeux. Alors là, on a eu un autre élément, à côté de ces istiocytes spumeux. Et on voit très bien que les istiocytes ne contiennent pas uniquement de la graisse, des lipides, mais plutôt aussi des substances qui sont pigmentées. Donc on voit une teinte qui est un peu brune ou verdâtre. C'est des grains de lipofuchine. Alors cette lipophuchine, on croit qu'elle pourrait être secondaire à une fuite de la bile depuis la lumière, c'est là où on va la trouver normalement, vers le coréon, c'est-à-dire vers l'intérieur du polype. Donc elle va être phagocytée par les istiocytes et puis elle va offrir cet aspect un peu brunâtre ou verdâtre. Donc ça peut se détacher également et être libre au niveau de la lumière de la vesicule biliaire. Alors je passe maintenant rapidement à la présentation. Donc comme on a dit, on a discuté de deux entités, deux formes de cette surcharge en lipides au niveau de la vesicule biliaire. La forme diffuse qu'on appelle la cholestérolose et la forme polypoïde qu'on appelle le polype à cholestérol. Mais rappelez-vous, il n'y a pas que le cholestérol qui va être en excès. Je vous mets bien sûr dans la description les différents liens pour les lames virtuelles. Donc c'est une accumulation de lipides au niveau des macrophages du coréon de la vesicule biliaire. Sa pathogénèse n'est pas très bien comprise, mais on croit qu'il y a une augmentation de la synthèse des lipides par le foie ou aussi une augmentation de l'absorption et de l'estérification des lipides par la vesicule biliaire. Cliniquement, on a un pic d'atteinte chez les sujets entre 5e et 6e décembre. On la trouve dans 9 à 26% des pièces de vesicule biliaire et souvent elle est asymptomatique. Et donc on va la découvrir de façon fortuite. Alors quand on observe une pièce de cholecystectomie, par exemple sur l'image à droite, on voit, après ouverture bien sûr, là on observe directement la muqueuse, et on voit ce qu'on a vu sur le plan histologique. Alors ça veut dire les petites pointes des prolongements de la muqueuse, ça veut dire des vilosités qui étaient chargées en histocytes sublumeurs, ça prend un aspect jaunâtre. Et donc on voit cet aspect de petites formations qui sont un peu surélevées, jaunâtres, sur un fond qui est rouge, ça rappelle un peu l'aspect de peau de fraise. Voilà, donc on peut avoir, comme on a vu, mais rarement, une association de cholestérolose avec des polypes à cholestérol. C'est le cas sur cette pièce. Quoique, il faut savoir que la forme la plus fréquente, c'est la forme diffuse de cholestérol, sans association aux polypes de cholestérol. Voilà, donc microscopiquement, on a vu que les lésions de cholestérolose, elles étaient dues à un dépôt, à une accumulation d'histocytes spumeurs, avec des noyaux hyperchromatiques, et qui sont accumulés au niveau des muqueuses, et surtout au niveau des pointes des replis muqueux, qui sont épaissis par cette charge en histocytes spumeurs, et puis l'inflammation, elle est minime. Le polype à cholestérol, lui, il est secondaire au même phénomène, sauf qu'on aura une structure polypoïde avec une architecture lobulée, et avec un axe vasculaire qui va attacher cette formation polypoïde à la muqueuse de la véhicule biliaire. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501